Salut mon dédo, c'est Shiranui, aujourd'hui petite vidéo sur Loza Moda Support du niveau 96 à 140 et pourquoi j'avais envie de parler de Loza Moda Support ? Parce que je me suis rendu compte en faisant un peu le tour de mes vidéos que j'ai faites cette année que je vous ai quasiment parlé de toutes mes classes et de tous mes personnages en build de mon aventure 2-0 que ce soit Masram Berserk, que ce soit mon Asadida Support, que ce soit mon Zobal Support, que ce soit mon Sacreur Tank avant qu'il y a eu les refontes et que j'ai dû retirer la vidéo malheureusement mais j'ai pas encore parlé de Loza Moda Support. Alors, en vrai j'ai déjà parlé de Loza Moda, mais Loza Moda Dragon, mais aujourd'hui j'avais envie de m'aborder plutôt sur Loza Moda Support parce que oui, effectivement, à partir du niveau 110, j'ai changé dans l'aventure 2-0 mon Loza Moda Dragon en Loza Moda Support et comme j'en ai pas encore parlé, autant en parler aujourd'hui parce que c'est l'un des supports les plus utiles et les plus forts du jeu. Alors je sais très bien que moi je ne l'utilise plus, mais ça serait bête de vous laisser en plan sans une vidéo dédiée à Loza Moda Support que j'ai tant joué en début d'année. Bref, avant de commencer à rentrer dans le sujet, si la vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un petit pouce et à partager, ça me ferait extrêmement plaisir, évidemment. Bref, maintenant on va passer sur le builder parce qu'on a des choses à dire sur Loza Moda Support. Alors, 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 comment se groupit ce fameux Loza Support ? Eh bien c'est très simple, la majeure partie des sorts qui va nous intéresser va permettre justement de booster les alliés, évidemment, et de retirer des résistances élémentaires aux ennemis, notamment avec par exemple la piqûre motivante qui pour 3 points de Wakfu va appliquer l'état piqûre sur vos alliés. En gros, l'état piqûre motivante, ça va faire gagner 2 PA à vos alliés pour le tour, donc 2 PA max. Et en plus de ça, ça va les booster de 20 dommages infligés pendant un tour. Alors par contre, chose à savoir, vous ne pouvez balancer que la piqûre motivante une fois tous les 3 tours. Donc vous pouvez balancer au tour 1, au tour 4, au tour 7, bref, vous comprenez un peu la logique. Mais du coup, la piqûre motivante, ça vous permet justement d'avoir un moyen de booster vos alliés et vos DPT dès le tour 1 pour faire un tour de burst magistral. Et après, de toute manière, même si vous ne pouvez pas relancer le piqûre motivante le tour après sur vos alliés sur lequel vous avez déjà appliqué de piqûres, ce n'est pas bien grave. Puisque de toute manière, le Zamolas a quand même beaucoup de choses pour booster les dégâts des alliés. Notamment, on a aussi la fameuse célérité, qui va booster les dommages infligés en mêlée sur les alliés et en plus va donner les PM restants de le Zamolas à la cible. Et donc du coup, ça va être très utile pour les DPT mêlées, pour booster les DPT mêlées évidemment, mais aussi pour leur mobilité, ce qui est très cool notamment sur certaines classes DPT mêlées qui a peu de mobilité. Ou alors qu'ils se servent de leur PM pour faire des dégâts, notamment je pense au Yop, qui est dans ce cas de figure-là, célérité, ça va vraiment donner un coup de boost au Yop, vous n'avez pas idée. Autre moyen évidemment de booster les alliés, ce n'est pas de booster les alliés, mais de retirer les résistances des ennemis. C'est pour ça qu'on joue avec évidemment le fameux Créafilmissant que vous pouvez appliquer sur deux ennemis durant votre tour. Et en gros, le but, ça va être de faire en sorte de l'appliquer sur des ennemis et que justement une invocation vienne taper l'ennemi en question pour baisser les résistances. Ça va réduire les dégâts des invocations de moitié, mais on n'est pas là pour taper avec cette Osamudas-là, on est là pour aider la team à mieux se protéger et à faire de plus en plus de dégâts. Avec les DPT. Donc Créafilmissant, très bon moyen justement de retirer des résistances, puisqu'après l'invocation va prendre le relais pour retirer les résistances. Et de toute manière, vous allez voir que pas mal aussi de moyens de boost les alliés vont se passer, vont passer via justement les invocations. Je vais vous présenter juste après, quand j'aurai présenté tout le deck, quelles invocations je joue, mais vous allez voir que les invocations ont une part très importante dans le Satoza Moda Support, parce que c'est quasiment eux qui vont faire quasiment tout le travail, parce qu'il y a beaucoup d'invocations qui vont permettre de booster et de protéger vos alliés. Un autre deux sorts qui sont aussi très pratiques pour faire un peu de micro-placement, c'est le relais et le transfert. Donc ça va faire en sorte d'échanger de place entre un allié et une invocation. Donc soit vous le faites maintenant avec transfert, soit au début de le tour avec relais, mais du coup, transfert coûte un point de Wokfou en plus. Et là, on a des trucs qui sont très offensifs, mais qu'est-ce qu'on a au côté défensif pour protéger ses alliés ? Et bien en fait, tout va se passer grâce à un passif qui s'appelle Dévouement Animal, qui va baisser vos dommages infligés, vos soins infligés sur vous et sur les invocations. Mais ce n'est pas bien grave, parce que vous avez du coup des modifications d'effet qui va s'opérer sur certains sorts élémentaires monocibles lorsque vous allez les lancer sur vos alliés. Et le plus intéressant, c'est évidemment pour les sorts de terre, puisque pour les sorts de terre, ça va donner de l'armure. Et donc du coup, on peut très facilement mettre de l'armure avec l'apesanteur qui peut retirer aussi du tacle et d'esquive sur les ennemis. Et aussi, surtout, la gambade, qui va être aussi très, très, très utile pour récupérer des pèmes sur l'Osamodas. Comme ça, il peut se déplacer beaucoup plus facilement et appliquer plus facilement du shield, le craft les plus puissants, parce que l'un des petits bémols de l'Osamodas, c'est quand même son manque de portée. Donc avoir un peu de pème supplémentaire grâce à Gambade et en même temps en appliquant du shield, c'est toujours le bienvenu. Et on a évidemment pesanteur qui, pour deux points d'action, va permettre aussi, là encore, d'appliquer du shield. Un autre moyen très efficace, du coup, d'appliquer aussi du shield, c'est le lien animal. Ça va redonner deux points de wakfu directement à l'Osamodas. Donc ça, c'est très, très cool lorsque vous êtes en manque de points de wakfu. Mais bon, vous avez vu qu'on est un peu blindé à ce niveau-là. Mais ça reste toujours intéressant à prendre en compte parce que ça va transférer une grosse partie des points de vie de l'Osamodas en armure sur un allié pour 4 PA et vous récupérez deux points de wakfu. Ça peut sembler un peu débile de l'utiliser parce que, bon, voilà, on est censé prendre un peu les coups avec cet Osamodas et aider la team. Mais, en vrai, l'Osamodas support et très facilement en retrait par rapport à d'autres classes. Donc, même si on va mettre énormément de résistance, il y a très peu de chances que, justement, ils se prennent trop de dégâts dans la tronche. Donc, on peut se permettre de sacrifier une partie de nos points de vie pour, justement, les transférer en armure sur un allié. Et, du coup, un autre truc très utile du dévouement animal, c'est l'application de l'enflammé avec les sort-feux. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de jouer Attisement pour, justement, appliquer un petit peu de soin sur les alliés et, du coup, pouvoir appliquer de l'enflammé. Donc, très utile si vous avez un DPT mêlé, un peu tanky dans votre type, notamment, je ne sais pas, un Osa, un Ojinak, ou même qui profite, justement, de l'enflammé parce qu'il a énormément de choses pour faire des dégâts indirects. Très utile aussi sur le Sacrieur parce que, du coup, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application de l'enflammé, ça ne applique pas de l'enflammé, donc ça ne retire pas l'enflammé que vous avez déjà, ça va augmenter l'enflammé que vous avez déjà. Donc, c'est très, très cool. Mais ça peut être aussi très utile, bon, comme je le disais, pour un Yop, quoi, tout simplement. On a aussi un petit foin enflammé parce que, bon, avec ça, avec le foin enflammé, on peut très facilement mettre un petit peu d'enflammé mais aussi un petit peu d'échaudé pour pas grand-chose. Donc, c'est une pierre de coup, c'est vraiment très, très cool. Et les effets R du développement animal, vous pouvez un peu vous en passer parce que, bon, 63% de la vie manquante de la cible par PA, ça représente vraiment pas beaucoup. Vous n'allez pas vous mettre à être un gros soigneur grâce au sort R. Ça peut sauver un peu des vies lorsque, bon, vous avez besoin de se souviner un tout petit peu. Mais c'est pas vraiment très fameux. Et les sorts R qu'on a, c'est juste, soit pour les effets un peu de micro-placement comme transfert, comme je le disais, qui va changer de place une cible avec votre invocation. Le souffleur et le pulsif pour être un peu d'état-clé pour 2 PA, ça permet aussi de pousser, bon, un peu de meureux de placement. Et le déplimage pour mettre une cible de dos et donc, du coup, permettre à vos alliés, si vous avez par exemple un allié distance, de pouvoir accéder au dos de cet ennemi pour vos personnages distance. En parlant de personnages distance, vous avez vu qu'on a la célérité pour booster les personnages mêlés en plus. Mais est-ce qu'on n'aurait pas un petit truc comme ça pour booster les personnages distance ? Eh bien oui, c'est le cas. Parce que le deuxième passif qui est très utile pour booster les alliés, c'est Étoile du Sud. Alors Étoile du Sud, ça va appliquer des effets supplémentaires sur les auras lunaires et solaires. Donc en gros, les auras lunaires et solaires, ce sont des sorts que vous avez sur votre gob-gob et qui va en fait créer un aura de zone de deux cases autour normalement d'une invocation. Et donc du coup, le but, c'est que en fait, lorsque vous appliquez du coup un aura solaire sur une invocation, l'aura solaire va donner deux portées et 15 dommages infusés. Donc ça va booster les dommages infusés des alliés qui sont dans la zone l'aura solaire. Et ça va booster sa portée. Donc très utile si vous avez par exemple une invocation que vous avez un petit peu en retrait et vous appliquez l'aura solaire dessus et votre Kras, votre Xélore, votre Eiotrope pourra se mettre dans l'aura solaire. Profitez un peu de la portée. Bon, pour l'Eiotrope, ça sert à rien, mais au moins, il aura quand même des dommages infligés en étant de très loin et ça, c'est très très cool. Et aussi, l'aura lunaire, bon, l'effet est un peu moins utile, mais ça permet de baisser, justement, des dommages, baisser les dommages que font les ennemis qui sont dans la zone. On a aussi, pour booster un peu les points de Wakfu, parce qu'on va être très consommateur de points de Wakfu avec les invocations et la piqûre, on a Sacrifices Animal qui va donner trois points de Wakfu, mais qui va faire en sorte que les sortes d'invocations n'aient plus à portée modifiable, mais c'est pas bien grave, parce qu'on n'a quand même pas énormément de portée. Et on a, en dernier, Esprit du Phénix, parce que vous allez voir que, en fait, vous allez faire très rapidement un roulement entre toutes les invocations pour... En fait, vous allez balancer une invocation un tour, l'invocation va faire son job pendant le tour, vous allez la rappeler, et vous allez en remettre un autre, et du coup, pour avoir un roulement beaucoup plus rapide et avoir un gain de points de Wakfu qui est régulier. Et donc, du coup, avoir un roulement beaucoup plus léger de réinvocation des invocations, c'est très très utile pour rappeler justement des invocations qui sont quasiment must-have pour faire tourner l'Osamoda support correctement. Bon, bah, j'ai à peu près tout présenté ce qu'il y avait au niveau des sortes, maintenant on va passer, selon moi, aux invocations qui sont les plus utiles à jouer sur l'Osamoda support. Donc, voyons ensemble un peu les invocations qui sont quasiment must-have, je dirais même must-have complètement, sur cet Osamoda support. Alors, la première invocation que vous devez à tout prix aller chercher, c'est le Shaffer Elite. Le Shaffer Elite, il est très très fort. Pourquoi ? Parce que justement, il a tout ce qu'il faut pour booster les alliés et baisser les résistances des ennemis. Vous avez évidemment le sort qui retire 15 de parade, donc du coup, il y a moins de chances de tanker facilement, enfin, les ennemis qui sont touchés ont moins de chances de tanker facilement les coups qu'ils reçoivent pendant un tour. Avec le Creaflepissant, lorsque vous appliquez, vous appliquez à un moins 50. Vous avez en plus un autre sort qui retire 52 réses en mêlée avec ce Shaffer. Et en plus, il a une très bonne mobilité, le Shaffer, c'est très cool. Et surtout, on a un sort de zone qui est énorme, qui va du coup baisser encore plus les résistances lorsque vous êtes en Creaflepissant. Et en plus de ça, les alliés dans la zone vont en fait avoir leurs dégâts de boostés de 20%. Vous voyez ici, j'ai mes dégâts de 20% qui sont boostés grâce au ralliement de Shaffer. Et une fois que vous avez tous vos petits machins bidules, vous pouvez le retirer et invoquer une autre invocation. Alors, sur quoi on peut aller compter maintenant ? Une chose aussi très très cool, c'est le Puyo Rouge. Alors, le Puyo Rouge, il est peut-être un peu moins cool que le Shaffer, mais il fait quand même pas mal de taf. Le truc avec le Puyo Rouge, c'est qu'il va retirer des coups critiques sur les ennemis avec le sort Picor à jardin. Donc du coup, ça va vous permettre de tanker un petit peu, même si vous comptez sur les coups critiques pour tanker un peu, c'est pas vraiment la meilleure des solutions. Vous avez aussi Picor qui va booster les dommages subis par la cible lorsque vous faites un coup critique. Donc très très cool lorsque vous avez des classes qui affichent pas mal de coups critiques dans votre team. Mais vous avez aussi évidemment la puissance écarlate qui va justement booster les alliés en coup critique de 15%. C'est un peu comme si vous appliquez justement un masque du Zobal, un masque psychopathe du Zobal pendant un tour. Et c'est très très cool. Et du coup, le petit Puyo Rouge peut permettre aussi de facilement baisser les restances des ennemis avec le Cré Affaiblissant. Donc là, ça c'est pour moi les deux invocations que vous devez à tout prix avoir dans votre deck en termes d'invocations classiques qui boostent les alliés. Après, on peut s'intéresser un peu aux invocations qui vont justement aider un peu à tanker. Une que j'aime énormément et que je vous conseille même s'il y en a qui ne la trouvent pas top, c'est la Brackning Ancestral. La Brackning Ancestral, en fait, ce qui est très cool c'est qu'il va pouvoir taper les ennemis donc en zone. Donc ça va permettre d'appliquer plus facilement du Cré Affaiblissant très rapidement. Mais une fois qu'il a fini de taper en zone, il peut en fait redonner de l'armure en fonction du nombre de coups qu'il a fait en zone mêlée aux alliés. Donc là, vous voyez, je fais le sort et je récupère plein 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 d'armure par rapport au nombre du coup que j'ai fait durant mon tour. Et après, je peux le rappeler, je garde toujours l'armure et puis il a fait le but, il a fait ce qu'il a fait, pourquoi il a été invoqué, c'est-à-dire retirer des résistances, appliquer de l'armure. Une qui est un peu sous-côté, je trouve, c'est la Mulune. Alors, pourquoi la Mulune ? Parce que la Mulune, elle a quand même pas mal d'outils intéressants et même si, voilà, il y a des trucs qui ne sont pas forcément très très intéressants sur la Mulune, ça reste un perso très intéressant. Déjà, elle peut appliquer du soin de la curable sur les ennemis, mais surtout, ce qui est très très fort avec la Mulune, c'est que les sorts qu'elle applique sont en zone, ce qui fait que vous pouvez appliquer du Créaffaiblissant en zone très très simplement et en plus de ça, vous avez un petit sort de soin qui va aussi booster les résistances élémentaires. Alors, c'est pas très intéressant pour le soin parce qu'on n'a pas vraiment de stade de soin sur notre Damunas, mais rien que booster les résistances élémentaires, c'est très très utile. Ensuite, autre invocation tank très utile, on a le Crackleur Ancestral. Bon, lui, il n'a pas grand chose à comprendre, c'est juste, voilà, il retire des PM pour entraver, il a énormément de tacles, il peut attirer les cibles pour faire une zone et puis avoir plus de résistances élémentaires. C'est très utile pour appliquer l'aura solaire et justement, elle est un peu en retrait parce qu'il est très très tanky, mais ça peut être aussi très très cool pour garder un peu des ennemis en retrait ou alors s'en servir pour tacler un boss en particulier au niveau 155 avec le Wawabit par exemple. Et enfin, peut-être le dernier, je dirais, la dernière invocation que je dirais must have, c'est le gros coco. Le gros coco, c'est compté comme une invocation tank. Donc, elle a pas mal de résistance. Elle peut entraver les ennemis, donc du coup, elle peut faire un peu le même job que fait le Crackleur, mais elle a l'avantage aussi de pouvoir se téléporter n'importe où et aussi d'attirer justement les ennemis, enfin, attirer tous les entités à 5-15, donc très facile aussi pour faire des empaquements de mobs et donc du coup, de faire un peu de micro-placement, quoi. Très très cool. Très très cool. Et après, au niveau des autres invocations, vous prenez un peu ce que vous voulez. Il y en a beaucoup qui utilisent le T-Wire Wabbit. Moi, je n'utilise pas tellement le T-Wire Wabbit parce que je ne l'ai même pas dans mon deck de sort d'invocation parce que je trouve que le T-Wire, il n'est pas très très intéressant quand on a un OSA qui ne compte pas sur le côté soin. Il y a le shooter porté-temps d'art qui est très très cool aussi. Porté-temps d'art, il va faire un petit peu de replacements en poussant des ennemis ou des alliés. Il peut donner des PMB et de la résistance en zone aux alliés. Ça, c'est très très cool aussi même si ça n'aide pas vraiment factuellement à baisser les résistances des ennemis avec le craft libissant. Et on a le truc que personne n'utilise mais je trouve pas trop mal pour commencer. C'est le Tofu. C'est une invocation dégâts donc elle va très très vite mourir mais l'avantage c'est que du coup un peu à la même manière que la bradnigme ancestrale elle va du coup donner justement de l'esquive et des PM en fonction des coups qu'elle a fait. Donc vraiment très très cool. Très très cool. Hop, je tape. Admettons j'avais mis le craft libissant bah là le craft j'aurais proqué je sais pas combien de fois le craft libissant pour avoir les maximum moins de sang. Là j'aurais fait la Tofu or Burry et paf j'aurais donné des PM aux alliés autour. Bref après je vous ai présenté peut-être les plus intéressants donc on a comme je le disais le chaffaire le puyau rouge la bradnigme ancestrale et le gros coco et après vous prenez un peu ce que vous voulez comme vocation selon ce que vous avez besoin et selon un peu ce qui vous semble être le plus intéressant dans votre team. Bon, maintenant on a vu tous les sorts comment ils fonctionnaient on a vu quelles invocations il fallait maintenant on va plutôt s'intéresser aux aptitudes au stuff et à un short qu'on va avoir dans les différentes tranches de niveau donc on va commencer par le 96 à 110 avec les aptitudes on met en intelligence full résistance élémentaire et full point de vie alors je sais pas pourquoi je m'écharpe à dire qu'il faut mettre full résistance et full point de vie en intelligence parce que c'est partout pareil quelle que soit la classe quel que soit votre rôle donc bon mais bon on sait jamais on sait jamais en force on met tout en point de vie parce qu'on n'est pas là pour faire des dégâts on n'est pas là pour faire de soins donc on n'a pas besoin de maîtrise on met full point de vie pour avoir un maximum de sustain sur notre osamodas et en plus de ça avoir un petit peu plus d'armure donnée grâce au lien animal en agilité on met 2 d'initiative sans loin votre goût pour jouer dès les premiers au niveau de la timeline dans votre team si vous avez déjà pas mal d'enchantement en initiative sur votre stuff vous pouvez baisser l'initiative pour mettre 2 l'esquive en chance je mets full parade et soit full résistance 2 fois full résistance critique et en majeur je mets un point d'action pour atteindre les 12 PA et une résistance élémentaire pour booster un peu tout ça et si on a 5 PM c'est pas bien grave on peut en gagner facilement avec Gambad et en termes de stuff bah en fait ça va être des stuff vous allez voir c'est plus des stuff qui vont être pratiques parce que ça va nous apporter des points de Waku de la portée de la résistance et des points de vie plutôt que de la maîtrise parce que comme vous le savez peut-être là on n'a pas besoin d'une seule de maîtrise du tout sur cette osamodas donc pour le côté pratique de la portée on prend la bubule framboise alors vous pourrez prendre le casque gelé fraise pour avoir 40 de résistance mais vous perdrez un de portée et comme l'osamodas a pas déjà énormément de portée de base c'est bien d'avoir un peu de portée même si on supprime un peu de résistance c'est pas bien grave on a quand même un taux de résistance plutôt correct pour un support qui va rester un peu en retrait donc bubule framboise pour la portée donne pas mal de résistance c'est très très cool on a la gélature qui est aussi très bien pour donner un peu de résistance éventaire et un point lois fou très facilement je vous conseille de l'acheter de la prendre non pas en légendaire mais en mythique parce que bon vous n'avez pas besoin de la prendre directement en légendaire je trouve que c'est bon bah c'est un peu une perte de kama vous pouvez la prendre en légendaire si vous avez crafté en légendaire mais une mythique suffira et vous allez voir que sur le reste des stuff dans les prochains niveaux les mythiques suffiront il n'y aura pas besoin d'aller chercher plus loin en légendaire sauf si vraiment vous allez optimiser les résistances au top niveau mais je ne trouve pas ça très très intéressant quand vous commencez le jeu ensuite on a le septre subtil suré pour les résistances éventaires un peu d'initiative du PA etc le petit bouclier rictus pour un peu de résistance et un point lois fou supplémentaire on a un emblème de rictus toujours pour un point lois fou supplémentaire comme ça on arrive jusqu'à 12 points lois fou c'est très très cool en invocation en invocation en infamilie on a le millimulou pour gagner un peu de résistance élémentaire et de parade et après le reste on va se focaliser sur des trucs qui tank un max avec le plastron gelémente la bagapulte le morito on dirait que j'ai dit un gros mot mais non non youtube j'ai pas dit de gros mot j'ai pas dit le payword j'ai dit la bagapulte comme catapulte d'accord youtube d'accord on a le moriton royal qui permet moriton royal qui permet justement de résistance juste résistance juste à dire résistance on a la blueberry pour la résistance pareil épaulette du rempart qui est peut-être la meilleure épaulette pour avoir la résistance et en épique et relique on se base sur un gel anneau qu'on va pouvoir garder très 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 longtemps parce qu'on n'a pas besoin pas besoin des grosses maîtrises que nous apportent certaines reliques donc si vous avez un gel anneau qui vous traîne depuis le niveau 65 vous pouvez continuer à le garder jusqu'au niveau 140 c'est très très cool et une amulette excrue parce qu'il n'y a pas énormément d'épiques très utiles qui permettent d'atteindre facilement le 12 PA vous pouvez partir sur une ceinture du duécaflip comme ça vous gagnez un porté supplémentaire avec énormément de résistance mais vous perdez un PA mais jouez en 11 PA sur l'osa support qui a besoin de pas mal de PA quand même pour appliquer les gambades pour appliquer l'armure pour appliquer les craflipissants 11 PA c'est un petit peu short surtout que pour retirer et remettre une invocation ça va vous coûter 2 PA par tour donc bon je préfère être en 12 PA avoir un petit peu moins de résistance et être un peu en retrait plutôt qu'avoir énormément de résistance mais avoir un PA en moins donc je suis un peu moins efficace et en enchantement vous ne cherchez pas très très loin vous mettez full résistance là où les résistances doubles notamment full résistance air sur les caps full résistance eau sur les épaulettes full résistance feu sur la ceinture vous essayez de combler avec les résistances terre air eau et feu sur votre plastron et sur lequel vous pouvez mettre très facilement un petit volt fast qui ne coûte pas très cher et qui va être très utile pour justement tanker un petit peu plus sur cette osamodas ensuite sur les bottes résistance air ça je l'ai dit un peu de point de vie aussi sur le casque et l'arme c'est très très utile et sur les anneaux on peut se mettre de l'esquive sur l'amulette on peut se mettre un peu d'issertive pour commencer dans les premiers et sur le petit gel anneau alors ce que je vais vous dire actuellement c'est un peu optionnel mais je vous conseille de mettre des points de vie et de chasse d'esquive pour pouvoir mettre une visibilité alors je sais que visibilité c'est un petit peu cher mais justement ça va vraiment aider votre osamodas à avoir un PO supplémentaire pour un truc contre un truc dérisoire qui est du taclier d'esquive que n'a pas vraiment besoin l'osamodas support et en plus de ça vous le mettez sur un gel anneau donc c'est pas tout à fait perdu ça reste un item que vous pouvez garder longtemps donc en fait vous achetez une visibilité pour la garder un petit peu longtemps vous avez un PO supplémentaire très facilement même si c'est un peu coûteux si c'est pas encore dans vos budgets vous êtes pas obligés c'est pour ça que je dis que c'est totalement facultatif mais je trouve que c'est intéressant d'appliquer une visibilité parce qu'on a finalement assez peu pour l'instant de stuff à ce niveau là qui permettent réellement d'avoir énormément de PO sans contrepartie d'un PA ou de résistance ou quoi que ce soit donc c'est pour ça que je mets une petite visibilité mais vous êtes pas obligés de la mettre si vous vous sentez pas d'attaque à la mettre maintenant on s'attarde au niveau 125 du niveau 111 au 125 et là il y a très très peu de choses dans les items qui vont changer il y a le bouquet qui va donner un petit peu de résistance mais un peu de point de vie mais vous pouvez garder le rictus il est très très bien on a la ceinture au flac royal qui donne un point d'un fou et pas mal de résistance élémentaire un petit peu plus de résistance élémentaire que la gélature mais sinon les seuls trucs qui changent aussi c'est que vous pouvez mettre maintenant une bague chouchou qui vous permet d'avoir un PA supplémentaire et de la résistance élémentaire et vous remplacez votre amulette excru par une amulette du rempart qui est une très très bonne amulette pour avoir de la résistance et vous remplacez votre casque par un homme du dragon cochon même si vous n'êtes pas obligé mais bon voilà vous avez plein de trucs intéressants notamment de la parade de l'initiative et de la portée en plus même si vous perdez un peu de résistance élémentaire mais bon vous avez un petit peu plus de parade de l'esquive et de l'initiative donc c'est plutôt cool et sinon vous gardez la même emblème les mêmes épaulettes la même cape les mêmes bottes etc etc et du coup dans les aptitudes pareil en intelligence full résistance élémentaire full point de vie en force full point de vie en aïté comme je vous le disais toujours mettez l'initiative qu'il vous faut pour dépasser le maximum d'alliés et ensuite le reste en esquive en chance mettez full parade full résistance 2 full résistance critique et en majeur là on a du coup un point qu'on peut mettre supplémentaire donc on a plus à se demander où on se qu'on met on met en action en mouvement et en résistance et ensuite au niveau des enchantements et ben là pareil il n'y a rien qui change on met les résistances là où ça double donc le résistance terre sur les bottes résistance air sur les capes résistance haut sur les épaulettes résistance feu sur les et les ceintures des points de vie sur le casque et sur l'arme qui ne change pas d'ailleurs toujours comme vous avez votre gel anneau vous gardez justement la visibilité si vous avez gardé si vous avez toujours votre visibilité vous avez toujours le même plastron donc forcément vous avez toujours votre plastron avec la résistance terre air feu et un suit en plus un petit volte face et ben c'est tout quoi il n'y a pas grand chose il n'y a pas grand chose en termes d'enchantement qui change même au niveau des niveaux d'enchantement ça monte pas ça descend pas et vous avez des résistances assez stables vous avez plus facilement des PO et de la parade que le stuff d'avant et puis vous avez un truc un petit peu plus au niveau que le niveau 110 même si vous n'êtes pas obligé de tout changer au niveau du 110 pour avoir un truc convenable sur votre osa tank et c'est ça qui est bien en osa tank support c'est que vous avez la possibilité de jouer avec des stuff vraiment ultra low cost finalement et enfin en 140 là encore il y a encore très peu de choses qui changent et vous voyez qu'il n'y a rien en légendaire mis à part le sceptre susurré voilà ce qui est bien comme je disais c'est low cost il y a des micro changements à faire et des micro changements qui coûtent vraiment pas cher donc là un petit sceptre susurré avec un petit bouclier G2 de Troil qui va donner énormément de points de vie énormément de résistance énormément de pas donc c'est très très cool on garde le ceinture au flac on garde notre gel à l'anneau avec notre visibilité s'il y en a on garde notre bagu chuchu parce que bagu chuchu bon ça reste longtemps on garde notre amulet trempard qui est très très cool encore et on garde toujours notre homme du dragon cochon qui parce que donne la résistance de la portée de la parade l'initiative tout ce qu'il faut et on va changer un peu quelques petits trucs notamment le plastron avec le pelage noire qui donne un PM et un petit peu plus de résistance élémentaire et qui va du coup nous permettre de choper un niveau de chasse supplémentaire pour la résistance les bottes on les change aussi pour un truc qui donne toujours de bonne maîtrise élémentaire et donc nous là aussi on va pouvoir monter de un niveau un cran les chasses de résistance pareil pour la cape la cape on la monte de niveau donc forcément on peut mettre un petit peu plus de résistance sur la cape pareil pour le plastron alors par contre la coque sporeuse aller la dropper soi-même c'est un peu compliqué parce que je trouve que le donjon sport est pas très très agréable à jouer mais bon le coque sporeuse en mythique ça coûte pas très très cher et après on a le pompon go qui donne pas mal aussi de résistance d'initiative de coups critiques de points de vie et qui nous permettent encore une fois de monter de un cran nos chasses de résistance j'ai pas parlé des aptitudes mais bon vous commencez à comprendre en intelligence full résistance point de vie full résistance full point de vie en force full point de vie en agité vous mettez ce qu'il faut en initiative pour dépasser vos alliés et après le reste en esquive en chance full parade après full résistance d'eau ou full résistance critique et en majeur soit un point d'action un point de mouvement et un point de résistance et en chasse vous l'avez vu il n'y a rien qui change fondamentalement c'est juste qu'avec certains stuff ça nous permet justement d'avoir des chasses de résistance plus élevées notamment sur le plastron la cape les bottes et les épaulettes et après sinon il n'y a rien qui change on a toujours notre visibilité sur le gel anneau si on a fait l'effort de mettre une visibilité et sur le pelage noire où il faudra faire l'effort de remettre une volte face parce qu'on a changé de plastron évidemment mais ça reste une sublimation qui n'est pas trop trop chère à mettre et voilà tout simplement donc vous avez vu que avoir un osa support un osa support c'est pas très très cher ça demande juste des éthèmes mythiques donc vraiment un support qui est très très low cost pour débuter c'est très très cool et en plus il est hyper efficace pour faire des dégâts de burst dès le premier tour grâce aux piqûres motivantes que vous allez appliquer sur vos DPT et voilà c'est tout pour cette petite vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à la partager à commenter et à mettre un petit pouce ça me ferait super plaisir je ne vais pas vous faire le petit laïus en mode vous êtes 80% à ne pas vous abonner en regardant la vidéo ça coule de source si vous avez apprécié et que vous voulez en avoir plus n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous avez justement les nouvelles vidéos qui sortent sur votre flux d'actualité YouTube dès que ça sort et mettre la petite cloche évidemment pourquoi pas mettre la petite cloche vous pouvez aussi rejoindre le Discord en description pour parler de Wafu de Waven mais aussi de rejoindre la guilde Archeonautes sur Pandora qui est une guilde qui est toujours ouverte que vous soyez monoconte multiconte plutôt joueur casu ou joueur assez vénère venez comme vous êtes vous êtes les bienvenus vous pouvez aussi rejoindre le Twitter parce que des fois je te raconte des petites carabistouilles je fais des petites blagounettes ou je poste des petits screens de Wafu quand par exemple je fais un petit mimibi biote ou que je droppe un truc clygolo bref tout ça est en description c'était Shiranui à bientôt pour de nouvelles vidéos allez bisous bisous abonnez-vous 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 abonnez-vous